Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors après Foot Mercato, l'équipe avec Abdelaboulma, Abdelaboulma RMC Sport, Riolo After Foot, Loic Tanzy l'équipe. Nous avons eu le droit aussi en Allemagne, à Bild. Ils ont tous annoncé que Mbappé allait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, Nono. Et bien cette fois, c'est au tour du Parisien, du journal Le Parisien, Nono, de nous informer que Mbappé a choisi le Real Madrid. Il rejoindra le club à la fin de saison, à l'issue de son contrat. Information Le Parisien, information Dominique Sévra que tu connais très 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 bien Nono. Mais quand tu lis un petit peu l'article, ça ne s'arrête pas là. Si on écoute un petit peu, parce qu'il faut s'abonner aux Parisiens pour avoir l'article entier, mais heureusement, il y a des petits magouilleurs qui arrivent à mettre ça sur les réseaux sociaux. Alors, le Parisien annonce que Mbappé a choisi le Real Madrid et qu'il y jouera la saison prochaine. Kylian Mbappé réfléchit au bon timing pour annoncer publiquement sa décision. On sait très bien, Nono, que s'il va au Real, la décision, il l'officialisera après la fin de saison. Je ne pense pas qu'il veut une émeute au Parc des Princes. Ces derniers jours, au Paris Saint-Germain, le pessimisme a gagné tous les étages du club au PSG. Pour le club, la bataille est perdue définitivement et officiellement. Et en interne, il rejoindra le Real Madrid. Selon tous ceux qui ont croisé récemment le chemin de Kylian Mbappé, la tendance ne changera pas. Cette fois, c'est la bonne. Il est déterminé. Et cette fois, il portera le maillot du Real Madrid. Alors, ils mettent quand même une sécurité, Nono. Ils sont intelligents. Quand même, on ne sait jamais si on se trompe. Il faut une sécurité, Nono. Alors, ils finissent leur article, ou plutôt Dominique Sébrac, finit dans son article en expliquant que Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid. Le PSG n'a plus de doute et ne se fait plus d'illusion selon le Parisien. Mais, Nono, une petite nuance, une petite information qu'ils mettent pour être sûrs comme ça qu'ils restent crédibles, affirmer que c'est fait et que c'est signé serait faux aujourd'hui. Mais pour beaucoup au Paris Saint-Germain, cela va bien se produire. L'optimisme n'a jamais été aussi haut à Madrid. L'optimisme règne au Real, alors qu'en coulisses, des négociations sont menées pour que Kylian Mbappé devienne le plus gros contrat et le plus gros salaire de l'histoire du Real Madrid. Et des négociations sont menées pour établir le plus gros contrat du vestiaire aux Français. Alors, Nono, on va passer de A à Z, ou plutôt d'un coin A à un coin B. Déjà, Nono, je vais te demander, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, Nono, de répondre à mes questions. En es-tu capable ? On va essayer, Sacha. Non, on va le faire. On va le faire, alors. Première question, est-ce que pour toi, l'article du Parisien et l'information du Parisien, pour toi, est-elle crédible ? Le Parisien, pour moi, est plus crédible que l'équipe. Je suis d'accord. Et est-ce qu'il est plus crédible que Foot Mercato, que Build, que Marca, As, Mundo, Revelo, etc. ? Eh bien, c'est l'information qui me fait peur. Le Parisien parle peu, mais parle bien, se trompe rarement. Donc, ils ont dû avoir une info. Et puis, voilà, quoi. Et malheureusement, malheureusement, j'ai bien peur que ce soit la fin d'un Mbappé cette saison. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid. Ben, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais te dire, je suis quand même un petit peu peiné. Bon, ben, si ça se fait vraiment Mbappé au Real Madrid, ça voudra dire quoi ? Il a fait le choix sportif. Le mec, il s'assoit quand même de 40 patates par mois. Il faut quand même le faire. Chapeau à lui. Mais à côté de ça, à côté de ça, il nous a encore pris pour une banane. Et ça va être mon coup de gueule. Paris a tout fait pour qu'il reste. Paris a tout fait pour qu'il soit content. On lui a fait venir ses amis. Et l'année d'après, il nous met la banane. Mais là, tu parles comme si c'était déjà fait ou tu parles au conditionnel si ça se fait ? Ben, je sais, Sacha, que tu as encore un petit espoir. Non, mais là, quand tu parles, là, tu fais comme si c'était déjà fait ou tu le dis au conditionnel si jamais ça se fait ? Si jamais ça se fait. D'accord. Et pour toi, ça va se faire ? Et pour moi, ça va se faire. D'accord. Donc moi, je reste sur ma position. Moi, pour moi, aucun être humain ne peut diviser son salaire par quatre. Alors d'accord, pas de problème. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Le Real Madrid a démontré qu'il n'y avait pas de discussion là-dessus. C'est le club le mieux géré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas vraiment de... Quand tu vois, en plus, les matchs du Paris Saint-Germain ces derniers temps, je pense que même lui ne prend plus vraiment de plaisir à jouer au Paris Saint-Germain. Mais moi, je continue à dire, Nono, qu'il restera au PSG. Parce que... Alors c'est peut-être Pérez qui nous a mis la banane, Nono. Peut-être que Pérez fait croire qu'il ne va pas donner un centime, qu'il n'y aura pas beaucoup de droits d'image, qu'il n'y aura pas de grosses primes à la signature, qu'il ne fera pas les JO. Mais ça se trouve, ça va être tout le contraire. Est-ce que Pérez nous ment ? Ou est-ce que vraiment Mbappé va signer au Real aux conditions de Pérez qui sont cinq fois moins élevées qu'au PSG ? Oui, je suis d'accord avec toi dans ce que tu viens de dire. Mais à 30 ou à 35 par mois... Nono, tu ne peux pas être d'accord avec moi vu que c'est une question. Non, non, mais je veux dire, à 30 ou 35 par mois, ça sera un salaire jamais vu au Real. Ce n'est pas 30 ou 35, c'est 23 millions net qu'il lui propose. Alors même à 23, ça ne sera jamais un salaire qui n'a jamais été donné au Real Madrid. N'oublions pas que Benzema, 5 ligues des champions, ballon d'or, n'a jamais dépassé les 15. Et je vais te dire quelque chose maintenant qui va en faire bondir quelques-uns. Et bien c'est au Real de Madrid d'avoir le problème maintenant. Pourquoi je dis problème ? Parce qu'il y aura problème dans le vestiaire. Vinicius demain, il va taper à la porte de Perez. Il va lui dire, président, c'est bien beau Mbappé. 25, il touche le double de moi. Là, ça ne va plus. Alors moi, je vais t'expliquer quelque chose, Nono. Mais malheureusement, les gens regardent seulement 1 minute sur 8 minutes. Donc ça va être compliqué. Donc on va parler à ceux qui regardent la vidéo en entier. Le reste, ce n'est pas grave, ça ne nous compte pas. Je vais t'expliquer un truc. Moi, je continue à dire que Mbappé prolongera parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut diviser son salaire par 4. Et il le divisera même par 5 parce qu'apparemment, c'était 100 millions qu'il l'attendait s'il prolongeait avec des primes de fidélité à ne plus savoir quoi en faire. 100% des droits d'image, autorisation de faire les JO, des commissions à droite à gauche. Alors qu'au Real, il n'en aurait strictement rien. Seulement 23 millions, pas de JO. Seulement une grosse prime à la signature mais qui ne serait pas à la hauteur des primes de fidélité que le PSG lui avait garantie. Là, j'applaudirais Nono s'il part et je dirais bravo, c'est un gars qui ne pense pas qu'à l'oseille et qui était prêt à faire de gros sacrifices niveau financier et niveau sportif aussi, Nono. Parce que quand tu veux tout gagner, voilà. Je pense que lui, d'accord, c'est un rêve de jouer au Real. Mais moi, je continue à dire qu'il prolongera au Paris Saint-Germain. Comme le Parisien l'a si bien dit, Nono, aujourd'hui, ce serait prématuré de dire que c'est fait et c'est officiel. C'est eux qui le disent, hein Nono ? Je te suis, je te suis. J'ai l'impression qu'on revit la même chose qu'il y a deux ans. Et à l'arrivée, il y a deux ans, tout le monde a pris la banane, tous les médias français ont pris la banane. Mais c'est vrai que là, Nono, à l'époque, et c'est toi qui me l'avais dit en plus, c'est le Parisien qui avait annoncé que Mbappé prolongerait au Paris Saint-Germain alors que tout le monde avait dit qu'il allait au Real. Donc peut-être que le Parisien avait tenté un coup de poker, pile ou face, ils se sont mis contre tout le monde et ils se disent, si Mbappé s'en va, on aura perdu, mais au moins, on tente le coup. Peut-être que là, c'est aussi un coup de poker, Nono, c'est peut-être un pile ou face aussi. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est quand même des gens sérieux, hein. Ils ont une rubrique sport où ils racontent le moins de conneries possible. Nono, ils se sont quand même trompés sur Neymar et Messi. Ah, ben ça arrive, ça arrive, Sacha. Ça arrive, ben moi je continue à dire que Mbappé restera, à moins que Paris se fasse éliminer dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Là, je pense que s'il y a élimination, là, il n'y aura plus de problème et il annoncera au mois de mars qu'il quitte le PSG pour aller au Real, qu'il a besoin d'autres objectifs, et Nanani, merci pour le Paris Saint-Germain de m'avoir accueilli, de m'avoir fait progresser, de m'avoir fait être champion du monde, etc., etc. Tu la connais, la chanson, Nono ? Eh ben, je la connais ! Tu la connais. Maintenant, si ça arrive, Nono, si ça arrive, on pourra le comprendre, parce que s'il y a élimination en huitième contre la Real Sociedad, il n'y a pas de perspective sportive à l'avenir au PSG. Quand tu vois le discours de Henrique hier, on te parle d'un match, alors toi, tu me dis que je suis noir, Nono, que j'ai l'esprit noir. Quand tu vois la réponse d'Henrique hier en conférence de presse, comment vous voyez le match contre la Real Sociedad dans 11 jours, le mec te répond dans 12 jours, on sera peut-être tous morts, il a dit. Ah Nono, on sera peut-être tous morts, il a dit, Henrique. C'est pas très net, tout ça. Mais Nono, moi, je pense que s'il va au Real Madrid, l'annonce officielle ne sera pas avant le mois de mai, parce que là, très clairement, ce serait Révolution au Parc des Princes. Il est quand même idolâtré au Parc. Donc s'il va vraiment au Real, il l'annoncera à la fin de saison, il ne l'annoncera pas au mois de février ou mars. Tu es bien d'accord avec ça ? Eh ben moi, je pense, j'ai un petit désaccord avec toi. Ça sera plus long si le PSG continue sa route en Ligue des Champions. Si le PSG se fait éliminer, je pense que tu auras une prise de parole derrière. C'est ce que je viens de dire, Nono, mais par respect pour les supporters, je pense que même si tu te fais éliminer en 8e, il l'annoncera un peu plus tard. Parce que, rappelle-toi ce qui s'est passé l'année dernière avec Neymar. C'était chaud, hein ? Eh ben, espérons-le que quoi qu'il arrive, que la saison se finisse bien. Parce que moi, contre la Real Sociedad, je ne le sens pas du tout, Nono. Je te dis la vérité. Voilà. Tout le monde pense que ça va être une partie de plaisir, mais moi, je ne la sens pas à l'histoire. Donc, on verra ce qui se passera. Je vais me permettre de t'interrompre. Vu les prestations contre Brest et la dernière prestation qu'a suivie, eh ben, je ne suis pas optimiste. Non, non, ce soir, il y a un match très intéressant en Liga Espagnole, la Real Sociedad qui se déplace à Gironne, qui a la possibilité de prendre la première place en cas de victoire contre la Real Sociedad. En attendant, le choc de demain, Atletico Madrid contre Real Madrid, encore une fois, le troisième depuis le mois de janvier. Voilà. Je pense que là, on aura peut-être déjà un vrai aperçu ce soir sur le niveau de la Real Sociedad et j'annonce en exclusivité, Nono. Bon, tout le monde me dira que non, mais ce n'est pas grave. Vous pensez vraiment que si Mbappé s'en va, tant que ce n'est pas officiel, moi, je continue à dire qu'il prolonge, Nono. Je prends mes responsabilités. Mais admettons... Ah, mais Sacha, je ne vais pas t'embrouiller, t'as dit. Admettons qu'il s'en aille. Je dirais, je me suis trompé comme toute la France s'est trompée souvent sur d'autres dossiers et ils ne sont pas à mort. On continuera à faire nos vidéos. Mais j'ai déjà le remplaçant de Mbappé, Nono. Et là, c'est chocolat. Il faut juste le convaincre que c'est chocolat. Je ne me dis rien. Je vais te dire à quoi je pense. Ah, c'est chocolat. Moi, si tu me fais une petite doublette Osimé et A.O., ça me plaît. Ah, non, non, ce ne sera ni Osimé. C'est pas Osimé, c'est Osimène, déjà. Osimène, pardon. Tu ressembles à un pote à toi qui n'est pas vraiment un pote à toi, Nono, qui fracasse les noms, qui dit Kylian, qui dit machin. Ce sera ni Osimé. Ben, attends, tu me fais même le dire même comme lui. Ce ne sera ni Osimène et ce sera ni Léa O. Déjà, Léa O parce qu'il est nul, premièrement. Et deuxièmement, c'est le même profil que Barcola, donc aucun intérêt de dépenser 130 millions d'euros sur Léa O. Le PSG n'est pas du tout intéressé, je te le dis. C'est que Campos qui est intéressé. Encore faut-il que Campos soit directeur sportif encore l'année prochaine. Je suis déçu par toi. Je sais ce que tu veux me dire. Non, mais je t'explique. Tu as passé une bonne journée aujourd'hui, donc peut-être que tu t'égares. Si Mbappé va au Real... Non, je ne t'égare pas. Non, 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 attends, arrête, 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 s'il te plaît. On a eu du Zlatan. Personne ne pensait que Zlatan allait venir. Devant la tour Eiffel, 300 000 personnes. Elle a la liée, elle a la la Zlatan, exceptionnelle. On a vu arriver des Ramos, des Messi, des Neymar. Et personne pensait une seule seconde que ses joueurs allaient venir. Oui ou pas ? C'est exact. Donc, ce club-là est capable de tout. En plus de ça, Mbappé aussi est venu. Il y en a eu d'autres, des Cavani, des Thiago Mota, etc. Mais on a eu beaucoup de gros joueurs qui sont venus chez nous. Mais de me parler de Léao et de Ozymen, Nono, je pensais que tu étais plus ambitieux, sachant toutes les vidéos qu'on a faites et en plus de tous les détails qu'il y a à son sujet, tu penses vraiment que le Paris Saint-Germain ne va pas y aller ? Mais ils vont tout faire pour l'avoir, si bien sûr, Mbappé s'en va. Non seulement, ils vont tout faire pour l'envoyer et ce sera peut-être un mal pour un bien pour le PSG, Nono. Un mal pour un bien. Parce que là, tu aurais un vrai numéro 9 avec deux joueurs sur le côté d'Embélé, Barcola qui pourraient lui envoyer des caviars pas possible. Parce qu'apparemment, d'Embélé, les buts, ce n'est pas pour lui. Donc c'est très 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 bien. Reste à droite. Barcola, ce n'est pas un obsédé du but non plus, Nono. On est d'accord ? On est d'accord. Là, si on lui met ce mec-là, là, c'est festival. Et là, je pense que le départ de Mbappé ne sera pas regretté. Contrairement à Ozymen et à Léao. Léao, dis-moi combien de buts cette année, Nono. C'est marrant. C'est très très marrant. Au niveau des statistiques, ce n'est pas terrible. Voilà. Regarde son club au classement. Regarde son club en Ligue des Champions. Au bois, au bois, au bois. Et moi, je te dis qu'il n'est pas bon ce joueur. Je te le dis. Il y a deux ans, j'aurais bien voulu, mais là, plus maintenant. Et puis Barcola, c'est le même profil, Nono. Exactement pareil. D'accord. Peut-être pour lui. Maintenant, j'arrête le suspens. Je pense que tu sais de qui je parle. Je sais de qui tu parles. D'accord. La clause libératoire est très pesable. Il va y avoir du monde dessus. Et toi, tu n'y as pas pensé une seule seconde. Tu n'y as pas pensé une seule seconde. Ben, si, j'y ai pensé. Tu n'as pas pensé. C'est Ozymey, toi. Ozymey. Est-ce que tu peux me laisser parler ? Ben non, je n'ai pas parlé, Nono. Je n'ai pas parlé parce que... Ben oui, je sais à qui tu penses. Tu penses à monsieur. Tu penses à monsieur Allende. Bien sûr. Ben, moi, j'ai bien peur que le Réal, le Réal, malheureusement, arrive à acheter les deux en même temps. Ben, Nono, je vais te dire, c'est la fin de toi et moi en vidéo parce que je ne peux plus parler avec un gars qui se contredit de minute en minute. J'ai l'impression d'écouter Olivier Véran. je sais. Je t'explique. Nono, je t'explique. Il ne peut pas jouer ensemble les deux. Je t'explique, Nono, ce sera la fin des vidéos parce que je n'ai pas commencé à m'énerver contre toi du matin au soir. Je ne pourrais pas m'en empêcher. Crée ta chaîne. Est-ce que quelqu'un, possiblement, pourrait aider Nono à créer sa chaîne et à s'en occuper avec lui ? Parce que moi, je ne supporte plus la contradiction. Non, pas la contradiction. Excusez-moi, je m'excuse. Je supporte la contradiction. Heureusement qu'il y a de la contradiction parce que sinon, on ne ferait pas de vidéo. Ce n'est pas ça que je... que je... que je ne sais pas quoi. Voilà, je n'ai pas le mot. Désolé. Ce qui m'énerve, c'est la contradiction sur un truc qu'on est sûr et certain et qu'après, on change d'avis le lendemain. J'ai l'impression que quand je t'écoute... Non, mais j'ai l'impression... Écoute-moi. Non, comme ça, tout le monde sera. Quand je t'écoute, Nono, toi, tu votes Macron, toi, je pense. Pardon ? Toi, tu es un macroniste, toi. Ce n'est pas une question de macroniste. Quand je t'écoute, Nono, quand je t'écoute, toi, j'ai l'impression d'écouter Olivier Véran pendant le Covid. On n'a pas besoin de masque. Il faut un masque. On n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Frère, arrête-toi, s'il te plaît. Deux minutes. Est-ce que tu peux me laisser parler deux secondes ? Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes, s'il te plaît. Deux minutes. Il ne recrutera pas les deux. Jamais de la vie. Il y en a un qui ira sur le banc, ça veut dire... Arrête déjà tes bêtises. Aucun des deux ne jouera ensemble durant toute leur carrière. Donc là, Nono, tu m'énerves. Arrête. Je t'énerve, je t'énerve, mais ce que je lis de partout... Alors, tu sais quoi, Nono ? Tu sais quoi ? Continue à lire. Si les deux signent au Real Madrid, je me coupe les couilles en direct. Mais vraiment, je le fais. Ah, faudra que tu le fasses en direct. Non, mais c'est une méconnaissance du football de dire que Haaland et Mbappé jouent ensemble au Real Madrid l'été prochain. Sachant qu'il y a Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Si Mbappé arrive en plus et que Hendrik arrive, ils vont prendre Haaland en plus et tu crois qu'Haaland va aller au Real Madrid pour aller sur le banc ? Arrête un petit coup. on va arrêter de parler d'Haaland. Non, mais c'est bien, mais pense-le. Mais continue à le penser. et moi, je continue à parler d'Haaland si tu veux. Si Mbappé va au Real, Haaland n'ira jamais au Real. N'importe quoi. Alors, on va continuer à parler de Mbappé. mais vas-y, continue à te dire. Sois pas gentil avec moi. Tu penses que les deux, ils vont être recrutés par le Real ? C'est-à-dire que Pérez va mettre... Ils sont capables de tout. D'accord. D'accord. Pérez va mettre 130 millions de primes à la signature à Mbappé plus son salaire exorbitant. Et après, il ira sur Haaland. Bien sûr. Et Haaland, bien sûr, et Mbappé vont vouloir jouer ensemble. Ils vont être totalement d'accord. Et ils vont se rajouter Vinicius et Rodrigo et Hendrick et Bellingham qu'il ne faut pas oublier aussi. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, est-ce qu'on peut revenir sur Mbappé ? bien sûr. Non, mais bien sûr. Haaland et Mbappé vont jouer ensemble. Voilà. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou. Si Mbappé va au Real, mais Paris va tout faire. Ils vont lui donner le... Tu te rends pas compte ce qu'ils vont lui donner à Haaland. Si Mbappé, quand tu le verras, si tu le vois, quand tu le verras avec le maillot du Real Madrid avec Pérez à côté et que Haaland est disponible à 100 millions d'euros, mais Paris, ils vont lui donner un salaire. Mais c'est pas un salaire qu'ils vont lui donner. Tu sais ce qu'ils vont lui donner ? Ils vont lui donner le même salaire que Mbappé touche à l'heure actuelle au PSG. Ah, ça, c'est possible. Mais là, Haaland, je peux te dire qu'il ne pourra pas refuser parce qu'à Haaland, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de Norvège, il n'y a pas de JO, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'euros. Là, le PSG, ils se font des soucis en moins. Ils auront un géant, un mec qui voudra faire tout gagner, qui ne fera pas d'histoire où il va être ballon d'or. Pourquoi il va se mettre comme d'accord ? Voilà, il faut arrêter. Mais n'oubliez pas qu'avec City pour traiter, c'est très dur. Mais il n'y a pas de traité, c'est une clause libératoire. Il n'y a pas de traité. En quelle langue, il faut le dire ? Mais vous êtes bête ou quoi ? Il n'y a pas de traité. Il n'y a pas de traité. C'est une clause libératoire. Si tu balances l'oseille. Mais en quelle année ? Mais en quelle année ? Tout le monde le sait depuis plus d'un an que c'est en 2024. Il n'y a pas de traité, Nono. C'est comme Dembélé quand il est venu au PSG. C'est comme Neymar quand il est venu en 2017. Si tu poses l'oseille sur la table, ça veut dire le montant de la clause libératoire. City n'a plus son mot à dire. C'est comme Guimaraes là si tu le voulais. Guimaraes, si tu aurais posé les 116 millions cet hiver et que Guimaraes aurait accepté de venir au PSG, Guimaraes serait venu au PSG. Neymar, c'était 222. T'as mis les 222. Neymar a accepté. Neymar est venu. Dembélé, c'était 50 millions. Dembélé a accepté. Dembélé est venu. Donc c'est simple. Si Paris met le montant de la clause, c'est-à-dire entre 100 et 150, si Haaland accepte de venir au PSG, City n'aura pas son mot à dire. C'est français ou pas ? Là, on est d'accord. Et à ton âge, tu ne sais toujours pas ça ? Bon, alors on ne va pas parler d'âge. Ah oui, tiens. Vas-y, vas-y. Il faut qu'il lui donne un salaire mirobolant. Et la clause libératoire pour eux, c'est du pipi-pitchat. C'est du chocolat, le salaire. C'est une chose qui peut se faire. Tu sais combien il touche à City, Haaland ? Tu sais combien il touche à City, Haaland ? Est-ce que tu sais le salaire ? Monsieur le grand, parce que toi, tu es adoré par tes pères. C'est bien. Le salaire d'Haaland, tu le connais ou pas à City ? Ça doit être à 15 000 par an par là. Allez, vas-y, descend. 10 000 par an ? 10 000 euros par an ? 10 000. N'importe quoi. Tu vois, tu es tellement nerveux, tu me fais dire des pétiles. qui est tellement mauvais surtout. 10 000 euros par an donc ? Non, je pense qu'il doit avoisiner à mon avis le million par mois à mon avis. Voilà. Donc 12 millions. Je pense que Paris, tu lui donnes le double, c'est bon. S'ils le veulent, ils peuvent même lui donner beaucoup plus. Voilà. Ouais, c'est fatigant. Bref, je pense que la vidéo peut s'arrêter là. Est-ce que je peux dire en arrièrement ? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, Mbappé, quand même, nous aura bien badé. Bon, écoute, il a fait ce qu'il fallait. Et ça se trouve, il te balade encore, mon frère, parce que tu es tellement naïf que toi, tu crois tout ce qu'on te dit. Jette-toi d'un pont, toi, tu te le jettes. C'est horrible. Ah, alors Sacha, on va y aller, franjeux. Moi, je te parie 100 euros qu'il s'en va au Réal maintenant. Moi, je peux te parier même un milliard d'euros, c'est pas un problème. Tiens, on va pas faire 12 000 vidéos. Alors, voilà. Le PSG s'estime prêt psychologiquement et financièrement au départ de Mbappé. De son côté, Kylian est déterminé à porter le maillot du Real Madrid. Aucun rebondissement n'est à prévoir. C'est encore le Parisien il y a quelques minutes. Ça veut dire aussi que Mbappé a menti, parce que Mbappé a dit qu'il partirait jamais libre. Donc voilà. Ouais, c'est exactement ce que je viens de te dire avant. Voilà. Non, t'as pas dit ça, mais bon, c'est pas grave. Il nous a bien baladé et surtout, le PSG n'a pas fait ce qu'il a fait. Moi, je pense que très clairement, moi, je te dis la vérité, le PSG est responsable de ça. Et ce qui s'est passé en 2022 est une honte parce que tu le fais poser avec un maillot 2025 sachant qu'il était en fin de contrat en 2024. Et ça, c'est honteux, ça. Ça, c'est mensonger. Et c'est pas digne d'un grand club. Voilà. on est d'accord là-dessus. Mbappé a baladé le PSG depuis, et c'est pas d'aujourd'hui, depuis le début qu'il a signé. Je m'en vais, je reste, je pars pas, je reviens, je reste, je re-signe, et patati, et patata, et il a baladé le club. Et encore une fois, un club est plus grand qu'un joueur. Voilà, tout simplement. Mais moi, je vais te dire la vérité, Nono. Moi, j'ai un film dans ma tête, là. C'est qu'Mbappé s'en va, Allende arrive, et que le PSG gagne la Ligue des Champions l'année prochaine devant lui, avec Allende. Eh ben, tu me l'as enlevé de la bouche. Voilà. Et si le PSG gagne la Ligue des Champions sans Mbappé, voilà, eh ben, c'est fort possible. Alors, cette année, espérons peut-être un quart de finale, pourquoi pas un miracle, une demi. Le mec s'en va, Allende arrive et l'année prochaine, finale, il ne faut pas savoir contre le Real, peut-être, il va savoir. Tu lui prends la Ligue des Champions devant lui, ce serait exceptionnel. Mais qu'il ne croit pas, surtout qu'au Real, ça va être chocolat tous les jours. Parce que là, tu n'as plus de vie, mon frère. Là, ça ne rigole pas. Là, il n'y a pas de MMA, de UFC, de WWE, de machin et de bidule. Le PS, il ne rigole pas. J'espère qu'il est au courant, le gars. Là, ce n'est pas nature, le mec. C'est pas une institution, il faudra en reparler parce qu'on ne va pas faire 12 000 vidéos, mais il faudra en parler. Là-bas, tu ne vas pas bouger une seule oreille. Là-bas, tu ne vas pas bouger une seule oreille. Est-ce que tu as déjà vu un problème interne au Real Madrid, Nono ? On n'entend personne du Real. Est-ce que tu entends dans les journaux et Vinicius a traîné en boîte de nuit toute la nuit et Rodrigo a violé je ne sais pas qui et Toni Kroos-Modrich vu la Fashion Week ? Ça, ça n'existe pas. Il n'y a plus de Fashion Week, il n'y a plus d'MMA, il n'y a plus d'UFC, il n'y a plus de Tony Yoka le autocar, il n'y a plus de soirée en boîte de nuit, il n'y a plus de retonde, il n'y a plus de fouquette, c'est terminé. Ça, il faut le savoir. Il faut qu'il le sache. Là-dessus, je suis encore d'accord avec toi et laisse-moi encore dire un mot. Tu sais comment ça s'appelle ça ? Le PSG paye la douane, tout simplement. Il n'y a plus de place, on va se terminer là et on en reparlera plus tard. Mais regarde ce qu'a fait Rashford, boîte de nuit toute la nuit, 750 000 euros. Jamais il n'a eu ça Neymar. là-dessus,